... Mesdames et messieurs les journalistes, comme vous pouvez le constater, la problématique de la mise en oeuvre de la biométrie en République du Congo demeure totalement posée. Aujourd'hui, le comité adopte de suivi des recommandations du dialogue national 2015 s'est fortement réjoui de ce que le ministre de l'Intérieur de la décentralisation du développement local ait placé la question de la réalisation de la biométrie au centre du jeu politique grâce à sa rencontre avec le gouvernement politique de la majorité, de l'opposition et du centre. Ce, pour une réflexion sur la biométrie aux élections, la perspective d'une concédation politique évoquée par le ministre intérieur de la décentralisation et du développement local vient conforter les préoccupations du consensus dans les processus et le temps. « Cette initiative fort louable nécessite d'être bien canalisée afin que toute la classe politique s'en approprie en s'engageant fermement dans les directions que le ministre en charge des élections va indiquer. » Le comité adopte de suivi des recommandations du dialogue national 2015 s'interroge cependant si l'on peut rationnellement réaliser actuellement un recensement biométrique sur la base du recensement général à la population et à l'habitat qui n'a pas été numérique pour en déduire in fine un corps électoral et établir des cartes biométriques. Peut-on raisonnablement faire basculer les résultats du RGPH non encore officialisés dans un module numérique d'où sera tiré le corps électoral ? Sous-titrage ST' 501